Bon ça y est le Bloody Weekend c'est fini On repasse aux choses sérieuses Bonjour à tous, il va être question de Godzilla 2 Kings of the Monsters réalisé par Michael Dougherty L'histoire se passe quelques années après les événements du premier Godzilla L'agence Monarque essaie de répertorier tous les monstres vivant sur la planète Et tente pleinement de convaincre le gouvernement que les humains et les titans peuvent vivre en paix Cependant un groupe terroriste veut les utiliser à des dessins beaucoup plus sombres Et Godzilla va devoir reprendre du service pour faire face à 3 monstres légendaires Mothra, Rodan et surtout King Ghidorah Un monstre à 3 têtes surpuissants qui plus que les autres pourrait menacer l'humanité Troisième film du Monster Cinematic Universe Qui avait commencé en 2014 avec le Godzilla de Gareth Edwards Que j'avais beaucoup apprécié malgré des personnages un peu creux ou sous-exploités Et une intrigue un peu facile Mais une utilisation assez intelligente de Godzilla Qui était de pas trop le montrer à l'écran De façon genre dans la mer pour essayer de conserver son aura Mais qui avait déçu certains spectateurs qui voulaient le voir beaucoup plus à l'écran Et un con de Skull Island qui était sympa sans plus Et ça le réalisateur Michael Dougherty qui avait réalisé Trick and Thread Qui était une sorte de film d'horreur à sketch Et qui avait fait aussi Krampus qui était un film de monstres se passant à Noël Il a très bien compris que pour faire cette suite Il fallait qu'elle soit beaucoup plus spectaculaire que le film précédent On a plus de personnages, plus de monstres et surtout plus d'action Donc les gens qui voulaient voir des combats entre les titans vont être servis A la place d'une narration très hollywoodienne assez décevante Parce que le film soulève des thématiques assez rébarbatives comme la famille Le père qui veut retrouver son ex-femme et sa fille Parce qu'ils avaient déjà perdu leur fils lors des événements du premier Godzilla Ou encore le message écologique genre on détruit la terre, on fait la guerre Donc du coup on fait appel aux titans pour détruire une partie de la population Ça va pas ou quoi ? Même si le sujet de base du premier Godzilla de 1954 C'était sur le côté nucléaire puisque c'était une réponse au bombardement de Hiroshima Mais disons que c'est une utilisation assez basique et accessoire juste pour avoir des gros monstres à l'écran Parce que pour le reste niveau personnage le méchant joué par Charles Dance ne sert à rien A part pour réveiller King Ghidorah Et les membres de la société monarque mais sont d'une incompétence Ils sont là à te parler de philosophie Genre ils étaient là avant donc il faut pas les tuer C'est le cycle de la vie, ils étaient vénérés comme des dieux Mais dès qu'il faut analyser leur comportement pour savoir leur agissement Et où est-ce qu'ils vont attaquer Ils sont complètement paumés Il y a aucune logique et heureusement qu'il y a les radars pour savoir où il se trouve ces monstres Le seul personnage envers qui tu as un petit peu de sympathie C'est le personnage du docteur Serizawa joué par Ken Watanabe La scène où il se sacrifie pour réveiller Godzilla Où il dit as-tu mon ami est assez touchante Mais tous les autres c'est des gros personnages fonction Même celui de Millie Bobby Brown qui joue Eleven dans Stranger Things Les gens se préoccupent d'elle mais elle est tellement débrouillade Qu'à aucun moment vraiment tu la sens en danger A part une scène où t'as King Ghidorah qui détruit un bâtiment où elle est à l'intérieur Mais même là tu te dis ça passe, à aucun moment tu te dis elle va mourir Et donc venons-en au gros point fort du film Les scènes d'action Et là autant le dire tout de suite le film ne fait pas dans la subtilité T'as des villes qui sont complètement détruites J'ai rarement vu ça au cinéma à part éventuellement les films de Roland Emmerich On t'en met plein la vue à coup de combats titanesques et super épiques Il y a une vraie recherche de plans pour présenter les monstres Et un travail sur les couleurs Le bleu pour Godzilla lié à son souffle Ou encore un teint un peu plus orangé et jaunâtre pour King Ghidorah Qui a un souffle un peu plus électrique alors que Godzilla c'est le feu Ca rappelle aussi certains arts visuels où à un moment t'as l'arrivée de King Ghidorah T'as une sorte de gros nuage d'un coup t'as un éclair et tu vois l'ombre de Ghidorah qui en ressort C'est très beau ça donne de la force à l'image Ou Mothra aussi qui se transforme en papillon sous une cascade C'est comme une sorte de tableau vivant c'est juste magnifique Rodan est pas très mis en avant mais il a quand même une couleur beaucoup plus représentée par le rouge Parce que pour tout ce qui est du reste c'est d'un grisat assez dégueulasse quand même Il s'éclate aussi niveau décor parce que t'as des combats sur la glace, dans les airs, dans la ville, dans la nature De jour comme de nuit, t'as une utilisation de plans d'ensemble pour bien mettre en valeur les créatures Là où dans le premier c'était plus filmé à vue d'homme A part quelques plans pour montrer le gigantisme des créatures Et juste pour se dire que nous on est juste des petites fourmis à côté Éventuellement ce que je peux reprocher c'est que je trouve que quand les monstres se battent On sent pas assez l'impact des coups Je me souviens dans le premier moment où t'avais un monstre volant qui attaquait Godzilla Et ta Godzilla tu le foutais un coup de queue Tu mettais la gueule dans un gros bâtiment Et tu sentais le bruit, t'avais un travail sonore assez puissant Là je trouve que j'ai pas trop ressenti ça Par contre ils ont quand même fait mention qu'il y avait 17 titans répertoriés T'en vois même pas la moitié Même King Kong est juste mentionné Alors bon bien sûr c'est pour préparer l'avenir de la franchise Puisque l'année prochaine nous aurons son affrontement contre Godzilla Ça aurait été bien juste au moins de montrer un petit truc Où tu le vois en train de détruire une ville Parce que t'as quoi, t'as juste une sorte de mammouth T'as une araignée, t'as un autre muto Et puis les créatures que Godzilla a combattre Donc ça fait 7-8, ça fait pas beaucoup non plus Sur la narration c'est assez basique Mais ça ressent quand même aux anciens Godzilla japonais C'est quoi, t'as des monstres qui débarquent, Godzilla arrive Baston, t'as des bâtiments en carton qui se faisaient défoncer A la fin ils gagnent et ils se cassent C'était ça dans les nombreuses suites Puis aussi d'autres spin-offs comme par exemple les Gamera Mention spéciale aussi à la musique composée par Bear Macri Qui n'avait pas fait de musique marquante auparavant Mais là elle réutilise le thème original Avec plus de tambour et de chant La scène où t'as Godzilla qui se réveille Et qui sort de l'eau accompagnée de la musique Moi j'avais des frissons, c'était juste excellent Bien sûr t'as aussi des petites références au film original de Ishiro Honda Des petits clins d'oeil par ci par là Et bien sûr une set post générique pour un petit peu préparer l'avenir de la franchise Puisqu'elle suggère qu'elle va faire revenir un des monstres Il y a aussi un petit questionnement quand même sur Est-ce que Godzilla est un allié ou pas Parce que vers la fin après avoir détruit Ou justement t'as tous les monstres Après avoir vaincu King Ghidorah Où t'as tous les monstres qui sont autour de Godzilla Et qui s'agenouent genre c'est le roi des monstres Et bien du coup t'as un des mecs qui fait Ouais il nous a sauvé et tout c'est notre allié Et t'as une des scientifiques qui fait Pour l'instant Donc tu dis est-ce que peut-être Godzilla va se retourner contre les humains Ca peut arriver Donc en conclusion Godzilla Kings of the Monsters est un film pété tune Blindé de scènes d'action et de combats de monstres Vous en aurez pour votre argent Mais ça serait bien d'avoir une narration un peu plus intéressante Et mieux construite Qui amène une vraie réflexion sur les monstres Et leur place dans le monde Le film écrase tout niveau divertissement Mais se révèle assez vide niveau intrigue et développement d'univers C'est le blockbuster de l'été en termes de spectacle C'est épique et généreux sur ce que le public attend de ce type de film Mais ne vous attendez pas à un film grandiose En termes de mise en scène De cohérence et de personnages Malgré de bons acteurs Si vous voulez voir un bon film Godzilla Sorti récemment Vous regardez le dernier film japonais Qui est sorti en 2016 C'est Godzilla Resurgence Bon c'est plus un mec qui est déguisé dans un costume de Godzilla Ils l'ont fait numériquement et ça rend très bien Mais surtout il amène à des questionnements sur notre humanité Et sur la place que Godzilla a dans notre monde Et sur son apport cinématographique depuis ses 60 dernières années Donc voilà un bon divertissement Mais assez banal Comme la majorité des blockbusters Qu'on bouffe quand même depuis ce début d'année Qui se révèle assez vide et creux En termes d'intrigue et d'enjeux Mais où tout passe par le visuel à coup d'effets spéciaux Et ça commence à devenir assez redondant quand même Avec toujours les mêmes enjeux Genre faut sauver le monde et tout ça Mais où l'iconisation de Godzilla Et d'autres personnages aussi Qui font partie de l'inconscient collectif Ont un petit peu perdu de leur aura Et je trouve ça vraiment dommage dans le cinéma actuel Voilà Cette vidéo est à présent terminée J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis Si vous en avez N'hésitez pas à me laisser des commentaires Pour me dire ce que vous avez pensé de ce film Pensez à nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Tipeee Ou encore Utip si vous voulez soutenir la chaîne Ça ne vous coûte rien Vous avez juste à regarder une petite pub Et pensez à vous abonner C'est super important pour moi Pour nous On se retrouve pour une prochaine vidéo D'ici là portez vous bien Allez au cinéma Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz